La carte bancaire et ses systèmes de paiement électronique, les fondamentaux du salon de la monétique. Une tradition désormais pour l'édition 2014, la sixième du genre. Le thème porte sur la vulgarisation des achats par la monétique. En effet, après le développement des distributeurs automatiques de billets, le temps est venu de mettre en place dans les grandes surfaces et dans tous les commerces les terminaux de paiement électronique pour leur impact sensible sur la réduction du coût de la vie. Les commerçants qui reçoivent les espèces doivent aller déposer cet argent à la banque. Donc soit c'est le taxi, soit c'est un véhicule, plus un travailleur qui y va, qui revient. Si moi je n'achète pas, je n'ai pas besoin de billets, j'achète tout ce que je veux dans le commerce avec ma carte, la BCAO ne va pas tirer autant de billets bancaires. Donc ces charges vont baisser et si ces charges baissent, peut-être que le taux de crédit va baisser aussi et le coût de la vie va baisser. Autre avantage et non des moindres, la vulgarisation des achats par la monétique va sécuriser les transactions commerciales majoritairement liquides à hauteur de 80% et pourtant elle comporte des risques. Des risques de vol, de perte et même de dégradation de ce moyen et de son coût de fabrication. De l'absence de recours en cas de perte et de fraude. Trois jours durant, banquiers, spécialistes de la monétique vont exposer et échanger sur les moyens à mettre en œuvre pour vulgariser les moyens de paiement et doter les commerces de terminaux de paiement électronique sur la base d'une feuille de route. Les acteurs économiques numériques prenant part à ce salon réfléchissent sur tous les voies et moyens pour promouvoir la dématérialisation sous toutes ces formes de services et systèmes de paiement modernes liés aux cartes interbanquaires. Une dizaine de conférences, des stands vont permettre au grand public d'épouser les nouveaux contours de la monétique. Pour l'heure, des personnalités de la monétique ont été honorées pour leur contribution à la passée des systèmes de paiement électroniques.